Hier, nous avons appris que les États-Unis devraient annoncer dès aujourd'hui des sanctions majeures contre la Russie et ce, en réponse au décès en prison de l'opposant russe Alexei Navalny, mais aussi pour marquer les deux années écoulées depuis l'invasion de l'Ukraine. Plus de 500 cibles russes et de pays tiers sont visées. Ces sanctions seront la tranche la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine et seront prises à la fois par le département du Trésor et par le département d'État. En Europe, hier, la Banque centrale européenne a publié une perte de 1,3 milliard d'euros pour l'exercice 2023. En cause, sa politique de hausse est au directeur mené pour lutter contre une inflation collante. Ce résultat négatif qui est une première depuis 20 ans ne devrait avoir aucune incidence sur la conduite future de sa politique monétaire car la solidité du bilan de la BCE est assurée par des capitaux propres de près de 46 milliards d'euros. Notons pour les puristes que le résultat de l'exercice 2023 aurait été négatif de 7,9 milliards d'euros sans l'assèchement de la provision pour risque à hauteur de 6,6 milliards d'euros qui a permis d'éponger partiellement cette perte. Enfin, en ce qui concerne les perspectives de résultats de l'institution, la BCE ne s'est pas livrée à un exercice de prospective de haute voltige, mais a toutefois précisé que la perte de 2023 viendrait toutefois compenser les bénéfices futurs. Enfin, cette nuit, c'est une première, une sonde américaine s'est posée sur la Lune, mais ce n'est pas n'importe quel engin qui a réussi son allunissage puisqu'il s'agit d'une sonde de l'entreprise américaine Intuitive Machine qui devient, grâce à cet exploit, la première société privée à réussir un allunissage. La mission IM1 est partie de la Terre le 15 février 2024 à bord d'une fusée Falcon 9 affrétée par SpaceX. Mais au-delà de l'aspect émouvant de cette première, cette mission revêt un aspect beaucoup plus terre-à-terre, les coupes budgétaires à la NASA, puisque si c'est un lanceur privé qui a expédié, puisque c'est un lanceur privé qui a réalisé cette mission, tout cela vise à soutenir les activités de la National Aeronautics and Space Administration. L'agence spatiale américaine s'est en effet attachée les services de plusieurs partenaires du secteur privé pour l'aider à retourner durablement dans l'espace. Et c'est ce qu'on appelle le programme Artemis. Et c'est donc dans le cadre de ce programme Artemis que des astronautes sont attendus fin 2026 sur la Lune. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions clôturées dans le vert, bien aidées en cela par les résultats trimestriels de Nvidia et les guidance de Nvidia pour son T1 2024. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,27% à 7 911 points, tandis que le DAX, c'est lui, est au fait de 1,47% à 17 370 points. Notons que ces deux indices ont clôturé à des niveaux records. Le FTSE a lui pris 0,29% à 7 684 points. À Wall Street, porté par la TEC, après les résultats et les guidance solides de Nvidia, le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des niveaux records. Le Dow Jones a gagné 1,18% à 39 069 points. Le S&P 500 a lui pris 2,11% à 5 087 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est lui étoffé de près de 3% à 16 041 points. Sur le Forex, l'euro a reculé hier de 0,06% face au dollar à 1,081. Sur les marchés des taux souverains, les rendements de la zone euro ont été boostés par des indicateurs PMI meilleurs qu'escomptés. Le rendement du Bound à 10 ans est resté stable à 2,433%, alors que celui du Bound à 2 ans s'est étoffé d'un peu plus de 5 points de base à 2,91, 32%. À l'heure de la clôture des marchés en Europe, le rendement du trésorier à 10 ans resté stable à 4,31, 87%, alors que celui à 2 ans prenait près de 5 points de base à 4,703%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont légèrement augmenté hier après des stocks hebdomadaires américains de brut qui ont augmenté moins que la semaine précédente. Rappelons également que les tensions géopolitiques, comme l'expliquent les analyses du secteur, mettent un plancher à toute baisse des prix. Le prix du baril de Brenne de la mer du Nord pour livraison avril a gagné 0,77% à 83,67$ le baril. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois a progressé, lui, de 0,89% à 78,61$. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 23 février. Juste après, nous retrouvons pour l'ouverture de la séance à Paris. Antoine Quesada, à tout de suite sur Télé Finances.